Bonjour à mes yeux de Padawan, aujourd'hui je vais vous parler du café et notamment pour booster vos résultats par rapport à la perte de poids. Donc si jamais tu es intéressé, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas apprendre des choses intéressantes avec les dernières études scientifiques. C'est parti ! Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Young, expert en perte de poids sans cardio. Aujourd'hui, je vais te parler du café et d'après les sites Google, etc., ce que tu trouves rapidement sur Internet, c'est que le café augmenterait justement ta perte de poids, donc faciliterait ce processus-là. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Sur Google, on trouve trois points que j'ai notés, c'est que le café permettrait d'augmenter ton oxydation de la graisse. Donc en gros, ça va te permettre de tout de suite aller chercher tes graisses en profondeur, ok, pour aller faire du poids rapidement. C'est le même postulat par rapport quand tu fais du cardio dit long, ok, ça permettrait en profondeur aller chercher tes stocks de graisse. Deuxième facteur, c'est la thermogénèse. Donc thermogénèse, c'est on va dire la production de chaleur à l'intérieur de ton corps qui va te permettre de brûler des calènes. Donc ça permettrait d'augmenter ta dépense. Et le troisième facteur qu'on retrouve, c'est que le café, eh bien ça permettrait de réduire l'appétit, ok. Donc forcément, ça te fait manger moins. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Là, je vais te donner les dernières études scientifiques par rapport à ce sujet-là. Et en fait, on observe notamment, donc les études de 2017 observent globalement que le café a un fort effet placebo. Si tu ne sais pas ce que c'est l'effet placebo, c'est en gros, tu prends une substance, ça n'a aucun effet, mais on te fait croire que c'est un effet et du coup, ça a un effet. Est-ce que tu as compris ? Ok, en gros, je te donne une pilule, je te dis ça, tu vas être beau, prends-le et là, tu te sens beau. Voilà, alors qu'en fait, je t'ai juste donné du sucre, ok. Voilà, c'est ça un effet placebo. Sur le café, ils observent des petits bâtards. Alors en Thaïlande, c'est relou, ils ont tous des scooters débrudés, on dirait qu'ils découvrent la vie. C'est incroyable. Bon, du coup, j'ai perdu où j'en étais, donc l'effet placebo, voilà, les études le montrent. En fait, globalement, voilà, tu prends du sucre ou un café, ça a les mêmes résultats, ok. Ensuite, le café a un deuxième point négatif, c'est par rapport à la qualité de ton sommeil. Tu vas me dire, ouais, mais Thomas, moi, je bois du café le soir en dormir et je dors comme ça, aucun problème. Quand il n'y a pas de problème, il y a un problème parce qu'en fait, le problème, c'est que si jamais le café n'a aucun effet sur toi par rapport à ton sommeil, ça veut dire que tu es tolérant à ses effets positifs, ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça n'a plus d'effet sur toi. En fait, tu en prends juste pour maintenir un effet de sevrage, entre guillemets. C'est comme la cigarette, ça ne fait pas baisser le stress. Ça permet juste de combler le stress que tu provoques avec la cigarette, tu vois. C'est pareil. Eh bien, en fait, il y a un autre facteur aussi par rapport au sommeil, c'est que tu peux avoir deux facteurs hyper importants. Ouais, couleur aérien, merci. Chiang Mai, si jamais ça vous attire, Chiang Mai, vous avez un super couleur aérien. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Revenons à nos moutons. Alors, du coup, je parlais de deux types de sommeil. En fait, tu as la qualité du sommeil subjective et qualité du sommeil objective, ok. En gros, tu peux croire que tu dors bien alors qu'en vrai, tu ne dors pas bien, ok. Alors qu'en fait, de manière objective, tu dors vraiment, vraiment pas bien. Donc ça, ça s'appelle la qualité du sommeil objective. Donc en fait, si tu mets des capteurs à l'intérieur de ton corps, tu vas observer que globalement, ton sommeil n'est pas vraiment top quand tu bois du café. Il faut savoir que le café a une durée de demi-vie de 5 heures. La demi-vie, c'est quoi ? C'est globalement le temps que met ton corps pour faire disparaître les effets du café. 5 heures. Donc ça veut dire que si tu prends un café à 19 heures, quand il est minuit, tu as encore les effets du café. Il me casse les bonbons, lui. Ensuite, par rapport aux effets du café qui permettraient de réduire l'appétit, les études montrent que ça n'a pas vraiment d'impact réel sur cette chose-là. Donc voilà, encore une fois, le café, ça ne permet pas de réduire ton appétit. C'est bon goût, ça fait plaisir. Mais voilà, les effets sont plutôt neutres par rapport à ce sujet-là. Et notamment par rapport à la perte de poids, deux études viennent appuyer ce propos-là. Donc globalement, la première étude de Jong, presque comme moi, mais différent, same same but different, ceux qui sont allés en Thaïlande comprendront. En fait, globalement, il n'y a pas d'effet positif par rapport à la perte de poids. Il y a une étude justement de Jong en 2017 qui compare 80 personnes, donc avec soit du café, soit un autre supplément, soit rien. Mais du café avec vraiment beaucoup de produits pour te booster la perte de graisse. En fait, ils n'observent aucune différence, notamment sur le Dexascan. Donc c'est un body scanner, c'est pour scanner l'ensemble de ton corps. Voilà, il n'y a pas de réel différent entre ta composition corporelle et ton niveau de force. Ok ? Attention, si jamais tu veux faire un Dexascan, globalement, je crois que tu ne peux pas en faire partout, mais c'est la méthode la plus fiable pour estimer ta composition corporelle. Par contre, si jamais tu es à Lille, Strasbourg ou en Bretagne, tu n'en as peut-être pas, mais encore une fois, chacun ses problèmes. Voilà, sorry. Ensuite, une deuxième étude de Tinsley en 2017, encore une fois, compare l'effet du café avec de l'extrait de thé vert et de la carnitine, donc qui est réputé pour améliorer ta perte de graisse. Eh bien, encore une fois, il n'y a aucun effet positif par rapport à ça. Donc, globalement, si tu prends de l'eau, ça a le même effet. Donc voilà. En fait, le café, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est un fort effet psychologique dans ta tête. Ok ? Tu te dis que tu as du café et que tu as de l'énergie. Ok ? Parce qu'encore une fois, les effets positifs du café, on va dire en termes de force, s'estiment à peu près entre 3 mg par kg de poids de corps. Ok ? Donc, si tu fais 100 kg, ça fait 300 mg. Pour un expresso, pour te donner une idée, tu es à peu près à 50 mg entre 50 et 150. Donc en fait, il faudrait que tu en boives potentiellement 6 si ton café est à 50 mg. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas combien de caféine tu mets dans ton café quand tu le prends dans un bureau de tabac. Donc globalement, mon conseil par rapport au café, c'est de faire attention quand tu en prends à ce que tu as une forte chance d'être tolérant au café, donc d'être un peu addict, accro. Donc je te conseille plutôt le décaféiné qui est beaucoup plus safe en caféine. Et sinon, le thé vert aussi a un effet beaucoup plus calmant. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur le thé vert juste en dessous. Donc globalement, le mythe par rapport au café qui boosterait la perte de poids, c'est un mythe comme je viens de te le dire. Donc voilà, j'espère que tu auras appui à l'intrigue dans cette vidéo. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux en savoir beaucoup plus par rapport au café, notamment les doses qu'il faut prendre, combien de temps ça prend pour avoir les effets positifs du café, comment est stratégique par rapport à ça. Je te parle aussi de carnitine, d'arginine, tous les compléments qui pourraient t'aider à perdre du poids. Ça justement, j'ai créé un guide qui ne coûte pas très cher, qui s'appelle le guide des compléments pour perdre du poids. Je te donne vraiment le meilleur. Par exemple, l'exemple du café, c'est une petite partie de mon guide justement, où je te montre qu'il y a beaucoup de bullshit, de fausses croyances et j'essaie de t'aider par rapport à ça. Si jamais tu le veux, le lien est juste en dessous. Et du coup, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ! Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501